Alors, donc la question qu'on s'est posée, qui s'était posée déjà dans ce débat et qu'on se pose toutes, c'est qu'en France, on n'est pas encore arrivés à voir un mouvement à ce niveau-là. Évidemment, la France a connu le front de masse féministe dans les années 70. Cette semaine, en convaincant un acte important dans cette histoire, qui était le débat de l'Ugère « Femme du Solidar », inconnue de l'Institut il y a 50 ans, et il y a 50 ans, donc c'était déjà un certain temps, et puis évidemment, on a connu beaucoup de choses. Il y a très certainement, par exemple, le mouvement du tout, d'autres mouvements collectifs qui, pour certains, perturbe depuis cette période des années 70-80. Mais nous ne sommes pas arrivés à reconstruire un mouvement, un peu de masse, qui a pu imposer vraiment au niveau national un mouvement autour des dates du mars 5 novembre, mais surtout par les masses et la perspective de l'Ugère féministe. Il y a eu des tentatives, il y a eu, pendant différentes villes, dans la région parisienne, mais on n'est pas encore arrivés à le faire. Donc c'est pour ça que nous, en tant qu'un créateur, nous avons souhaité, en tout cas, proposer le cadre pour commencer ce débat avec plusieurs invités. Donc, nos invités sont, donc, à mon côté de ce côté-là, Tani Gallo, qui est chercheuse, bon, surtout autour des problématiques des mouvements féministes, avec un train qui vient de sortir avec 23 expériences internationales, comme ce qui se promis, par ailleurs, mais qui est également militante, parce que c'est important, et syndicaliste. Bon, de l'autre côté, bon, euh... Tiens, excusez-moi, bon, qui est également autrice, bon, qu'un, la notion féministe, qu'on a présenté l'année dernière, mais qui est également militante féministe. Alors, nous avons invité deux collectifs. Alors, le collectif Tout en bref 31, représenté par Maria Meroni et Claire Faux, qui est un collectif qui est à la fois en présence sur Toulouse, mais depuis le mois d'octobre dernier, a essayé de lancer une perspective d'une coordination nationale. Et donc, cet aspect-là, c'est important, parce que, bon, à compte de l'expérience, on va voir, c'est pas facile, à la fois en présence nationale. Et il y a également, euh, donc, fil et un du collectif commissionnaire. Et c'est également un collectif qui essaie, dans les membres de France, de construire des collectifs féministes. Et euh, 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 le dernier intervenant sera, euh, 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 de solidaire, et aussi, euh, 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 dans le secteur-femme, euh, en fait, parce que c'est pas que la, euh, l'histoire de Montréal-Marie-Canada en France. C'est un très fortement engagé aussi, le débat dans les syndicats. Et comme je dis, c'est vraiment un début, un débat, qu'on pense que nous, en tant qu'NPA, mais plus largement, le mouvement féministe et les organisations politiques et les syndicats de Pays-à-Roy, comme est-ce qu'on peut arriver à construire un mouvement unitaire, pluriel, et présent, et actif, et limitant, et qui arrive à imposer des choses en France. Donc, on va donner à chaque personne, quand c'est deux, qui sont un collectif, une heure ensemble, deux minutes, je pense que ça va bien gérer, et après on pose, et après on va suivre la discussion. Donc, juste qu'on est à 17h, c'est l'Assemblée de l'Université, qui a l'émence de cette salle, et effectivement, j'arrive aussi par vous, donc en fait, on va cabiner, on va avoir 17h, pour se donner une pause, pour, après on va commencer, là j'ai eu à peu près à l'heure de ce qu'il y a eu. Donc, je vais commencer, donc, par Fanny, pour 12 minutes. Oui, alors, pour répondre à la question de Fanny, évidemment, c'est ce qu'on irait voir de manière collective, mais moi je vais la voir, une petite pierre, qui est la dynamique, de la dynamique, de la dynamique, c'est aussi le monde international, la question, c'est-à-dire comment sont un mouvement unitaire et un mouvement de masse qui gagnent, c'est-à-dire, il me semble que, comme ça, concernant des exemples aussi nos mouvements internationaux, ça permet de voir un peu comment ces questions ont été posées, ces questions ont été réglées, comment est-ce qu'on peut aussi caractériser ce mouvement dans un contexte où, en particulier, alors je pense que c'est la première chose aussi à réfléchir, c'est dans quelle qu'on pense qu'on est aujourd'hui, en 2020, on est quand même dans un contexte où les discours de l'égalité sont maintenant tenus par les États-Unis, voire les gouvernements, etc., et pourtant, les événitalités perdurent, et elles perdurent de manière très forte, parce qu'on pense que c'est peut-être qu'on est là, en plus, à l'enfermétroscopie, de nouveau mises en lumière de manière assez importante, un peu partout dans le monde. Alors, nous, on va reprendre sur deux points, on est dans tous les minutes, un, un petit retour sur cette dynamique internationale au cours, et deux, des éléments pour essayer de caractériser cette nouvelle vague, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle a un peu de nouveau, par rapport aux vagues précédentes, comment, qu'est-ce qui se joue en fait, comment ça se traduit. Alors, déjà, la première chose, retour sur la dynamique internationale au cours, cette nouvelle vague qu'on entreprime, elle est multiforme, et je pense que ça, il y a vraiment un point qu'on est en tête, quand on souhaite qu'on se traduit en classe en France, c'est l'enjeu multiforme à tous les niveaux, c'est-à-dire en termes d'orientation, en termes d'étoile d'action, en termes d'actrices mobilisées, c'est-à-dire que, j'en reviendrai tout à l'heure, mais multiforme, très très mariée, très très hétérogène, et où s'expriment en fait, plein de choses différentes. Alors, en termes d'orientation, d'abord, il y a, bien sûr, toujours la question des droits et à l'apportement et la contradiction qui se posent, notamment en Amérique latine, qui était un moteur central de la mobilisation en Argentine. Il y a, bien sûr, la question du violon sexiste et sexuelle en amont, et donc, s'il y arrive du tout, puisque la lutte sur le féminicide, elle a commencé, il y a un bon paquet d'années déjà en Amérique latine, par exemple. Il y a la question de l'égalité professionnelle, qui a été un des docteurs, par exemple, de l'arrivée qui s'est venu en Suisse le 14 juin 2019, qui se pose là, avec encore plus d'acuité en ce moment, puisque, avec la configuration, du coup, à l'arrivée, du coup, je ne peux pas en tout dire penser, mais de, enfin, bref, c'est un petit élément, voilà, on a bien vu que cette question, elle était, de nouveau, peut-être un peu plus audible dans le post-mobile avec l'idée de la reconnaissance des métiers de la violence humile, etc., donc, disons que je pense que c'est un plou à refousser, là, en ce moment. Et, bien sûr, quatrième élément, mais je te presse à l'entrée, il y a plein d'autres choses aussi, mais la question de l'innière répartition des tâches au long du travail domestique, qui est vraiment devenu quelque chose de placé central et qui est posé partout, et qui est encore plus posé, d'ailleurs, encore, dans cette période post-mobile. Donc, des revendications qui émergent, des thématiques qui émergent, qui sont très variées, et en fonction des pays et des contextes, voilà, on met tous ou moins certains éléments en avant. En termes de modes d'action, donc, voilà, il y a vous l'avez dit, je le disais tout à l'heure, il y a, outre tous les modes d'action classiques, des répertoires de mobilisation classiques, il y a de nouveaux modes d'action qui émergent, notamment les flash-mob, et ont en fait un effet très important en termes de circulation internationale. Donc ça, c'est aussi un être un peu en relation avec le développement des réseaux sociaux, parce que ça produit aussi les réseaux sociaux dans la grande configuration des réseaux sociaux aujourd'hui. Je pense notamment qu'on parle à quelque chose de l'Astlicis, qui a fait une traînée de poudre, qui a complètement explosé à l'automne et qui a été reprise vraiment partout et qui donne une puissance, en fait, à ce mouvement d'une liste internationale très, très forte. Et puis, il y a la question de la grève, qui est vraiment quelque chose de relativement nouvellement posée. Alors, il en a été aussi un petit peu hier au meeting, mais bon, en fait, ce n'est pas quelque chose de nouveau, puisque la première grève des femmes, c'était en 1975, en Islande. Puis, il y avait justement en Suisse, le 14 juin de 2011, une grande grève aussi, qui s'évoquait, enfin, une grande grève compliquée sur la question de l'égalité des salaires, de l'égalité des salaires, etc., tout un tas d'éléments. Et puis là, donc, dans cette période, post-2015, pareil, la réappropriation et la circulation internationale de ce mot d'ordre. Donc, en Pologne, dans un premier temps, avec la première grève générale des femmes en 2007, pour protester contre le projet de loi de l'avortement. Et puis, dans le cas de temps, en Argentine, pour dénoncer le féminicide de l'Occident BMS, en mettant directement en relation ce féminicide-là, et ses différences sexuelles, avec le néolibéralisme, ça c'est un truc sur lequel j'ai réuni tout à l'heure, qui, du coup, appelle littéralement à une grève internationale, parce que c'est ça aussi, c'est le coup d'aujourd'hui, c'est la termine de la circulation économique, la construction de l'international fémininiste, enfin, qu'est-ce qui est en train de se jouer, aussi, de ce point de vue. Et donc, l'appel, c'est l'appel des Argentines, qui reçoit un éco, dans les faits espagnols, en 2017, et puis, dans d'autres pays, ici, notamment, en Belgique, etc., même un petit peu en Italie, et tout ça, et en Suisse, en 2019. Donc ça, c'était un peu, voilà, sur la question de ce mot d'ordre, de la grève, comment il pèse, comment il est repris, et voilà. Et enfin, dernier élément, comme je disais, trois points sur le multiforme, romandication, nombre d'actions et actrices variées. L'enjeu, aujourd'hui, il est dans la gestion, en fait, de l'hétérogénéité de ce mouvement et de la mise en avant, justement, d'une approche intersectionnelle, notamment entre des questions coloniales et ethno-raciennes, en fonction des défigurations, mais aussi dans l'affirmation des minorités de genre, trans, intersexes, notamment, avec la question de l'articulation des questions, qui devient assez centrale dans ces mobilisations féministes et qui pose la question du sujet de l'humanisme, qui était le sujet qui s'est constitué dans les années 70, le sujet de nous, les femmes, et aujourd'hui, dans un éclatement, en fait, on est à la fois dans une tension entre essayer de construire du sujet et, en même temps, ne pas homogénéiser, ne pas nier, ne pas invisibiliser la manière dont on est traversé par un certain nombre de pression et du coup, qu'est-ce que ça compte stratégiquement, aujourd'hui, où nous voulons. Et ça, je pense que c'est vraiment une question stratégique à se poser et à prendre en tant que telle, qu'est-ce que l'ensemble de ces questions, l'intersexualité de croissance des oppressions, pose au mouvement, et ça apparaît un peu partout, et ce qui réapparaît. Et en relation avec ça, dans cette mise en question, par exemple, du sujet femme, mais aussi, par exemple, aujourd'hui, la réappropriation de la figure de la mère, donc il y a tout un tas, et là, on repareille notamment en France, sur les moments du confinement, des collectifs parents féministes, des collectifs féministes qui s'approprient la figure de la mère, qui essayent de se réappliquer cette figure de la mère, qui a historiquement été, dans le féministe, globalement délaissée, c'est-à-dire que comme le combat, c'était sur le droit d'entraînement, la contraception, la mémovision de la matière d'idée obligatoire, etc., cette question que, en tant que mère, et ce que ça signifie, en face à ce sujet politique, elle n'avait pas forcément toujours été approviée, et puis on commence à apparaître aujourd'hui. Donc voilà, des actrices variées. Deuxième point dans notre intervention, caractériser cette dignité. Alors du coup, je vais me contenter d'un gros point, en fait, puisque j'ai déjà parlé des réseaux sociaux, ce que j'ai souvent, j'ai l'impression, en fait, c'est que cette nouvelle vague du féminisme accompagne dans notre figure l'ensemble des contestations sociales, c'est-à-dire contestation contre le neolibéralisme, contestation topologiste, contestation antiraciste, et, pareil, toutes sortes de contestations. Voilà quelques exemples là-dessus. Le premier exemple, c'est la participation des femmes et des féministes dans les mouvements anti-autoritaires. Donc ça a été, par exemple, le cas en Algérie, au moment du Irak, où il y a eu un carré féministe qui s'est mis en place, avec des revendications propres en tant que féministes, point fixe, chaque semaine, qui, du coup, a revendiqué l'égalité, revendiqué la rentrée du folle de la féminine, tout un tas de questions, et qui, en fait, ont permis, pour l'accord du poire à la télé, on a géré, le mot féministe, toi, comme on le sait, que cette question a pas raisonné pas. Et, bien sûr, il y a eu plein de résistances et de tensions, voire même beaucoup d'agressivité, et beaucoup d'éducateurs à des manifestations, mais elles sont tenues, elles sont tenues beaucoup. Et donc, dans cette dynamique d'âge d'image, s'est constituée toute intercoordination, locale et puis nationale, féministe, dans cette dynamique anti-autoritaires. Dernier exemple, en date tout à fait récent, la question de la pièce aussi, où le monde a titré « La notion qu'il y a en moi, la rétroaction des femmes ». Vous avez peut-être lu les images, tout ça parce qu'il y a eu une figure qui a émergé, qui, excusez-moi, s'appelle Zbeth Aradzi Kaleovskaya, et qui, elle a été sourie aussi par deux autres femmes, en fait, et ça a eu un effet dans le cadre de ce mouvement anti-autoritaire. Donc, il y a plein de femmes qui se sont mobilisées, et qui se sont organisées, qui ont défilé, en fait, dans toute la vie de vie aussi. Donc, on est en fait en plein dedans, on vit, et on vit à répétition, dans tout un tas de vie du monde. Deuxième point, on parle des mouvements anti-autoritaire, deuxième point, les mouvements entre le néolibéralisme et le capitalisme. Un exemple, l'Équateur. On a vu cette année, à l'Octobre 2019, le mouvement des femmes indigènes contre le paquetasso, donc des politiques néolibérales et des infrastructures culturelles. Et en fait, ce qui est très intéressant dans cette mobilisation, c'est qu'elle est à la fois contre le néolibéralisme, l'oscillage-capitalisme, et en même temps, dans ce qu'on me plaît, ce que j'ai plutôt d'appeler oncologiste, puisque l'enjeu, c'est la revendication agratienne contre les violences sexistes et sexuelles, qui se met en relation avec la Terre, qui nous appartient, et comment, en fait, justement, l'implantation de l'ultinationale. Comme l'implantation de l'ultinationale, en fait, ça a des effets en particulier sur les femmes, qui peuvent faire face notamment par exemple à la pollution de l'eau. Là, c'est ce que vous racontez une camarade, d'ailleurs, dans la crème internationale, qui ont participé au livre, et qui, et donc, comme les hommes sont partis, les femmes qui sont là, assument le quotidien, la subsistance, etc. Et donc, c'est elles qui sont directement touchées, en fait, par ces régions de l'association culturelle, par ces lamentations, enfin, par ces politiques néolibérales, et ça touche d'emblée. Enfin, c'était évoqué aussi hier, tous les liens dans ces questions, mais les questions écologistes et les questions civilistes. Dernier point, bien sûr, cette question, aussi, apparaît dans les mouvements de libération nationale, puisque, par exemple, en Palestine, il y a aussi un mouvement militant féministe qui essaye d'imposer, dans le débat public, l'allégance des droits des femmes, tout en soulignant à quel point elle est inséparable de la forme de l'occupation militaire. Et donc, il y a vraiment un lien, sur nous, de manière très forte, aujourd'hui, dans les mouvements sociaux sur l'élection féministe, et ça a, et je pense que c'est un élément qui peut permettre de caractériser cette vague, il me semble, et on l'a vu aussi en France, mais je pense que là, d'autres caméras, ils reviendront. Alors, du coup, moi, je me proposais, comme Fanny, à exposer un peu la situation internationale, de commencer à travailler sur la situation nationale en France, en faisant un peu un état des lieux, du mouvement féministe aujourd'hui en France, avec le classique, le moment de point, bilan perspective, sachant que, bien sûr, en une dizaine de minutes, je ne ferais qu'il fleurit, en fait, ces questions-là. Je pense que ce sera complété par les interventions des autres intervenantes et, bien sûr, de la salle. Donc, au niveau, pour commencer un peu, au niveau du bilan, on est face à une situation qui est contrastée, pour moi, c'est vraiment ce qui est marquant, c'est-à-dire qu'on a à la fois des éléments extrêmement positifs et des points d'appui, et à la fois, comme l'Afrique d'Antibénie en introduction, on voit bien que la France n'est pas dans le même état de mobilisation communiste qu'il reste d'autres sphères géographiques que l'Amérique latine, que l'État, que l'Italie, un voisin qui a une différence en termes tant quantitatif que qualitatif dans la mobilisation féministe. Donc, je voulais revenir un peu sur les points de la fille et là où le bas baisse. Donc, sur les points de la fille, je pense que c'est vraiment important de dire que la situation internationale, après tout, elle passe fortement sur la situation française dans un sens de poussée à la mobilisation, de circulation transnationale, des mots d'ordre, des romantications, etc. Et notamment, le phénomène international, même s'il n'a pas fait émerger de mouvements de masse en France, a quand même eu des effets en termes de changement de l'air du temps, en termes de dénonciation de situations sexistes, notamment dans certains milieux, en particulier les milieux artistiques, mais ce qui permettait de faire quand même le lien un peu avec la question des lieux de travail, comme lieu en fait de harcèlement, lieu de violence, autour de figures comme ADNNL, d'affaires comme l'affaire Maxineff, mais ça a quand même eu des effets, notamment en termes de répercussions médiatiques, de discussions à l'échelle de la société, à une ampleur en fait beaucoup plus grande que tout ce qu'on a vécu ces dernières dizaines d'années, même si effectivement on n'a pas eu un mouvement de masse, ça ne s'est pas traduit en ce qu'on avait espéré dans le féminisme, dans la lutte de classe, ça ne s'est pas traduit mécaniquement dans la rue, mais ça a quand même eu des effets à l'échelle de la société, et surtout, ça a fait émerger la question des violences sexistes, comme une question centrale, qui est une des caractéristiques de la nouvelle vague du féminisme, et qui a pris des dimensions importantes en France. Par ailleurs, si on n'a pas eu un mouvement de masse qui s'est développé, on a quand même eu une nouvelle génération de féministes, parfois très jeunes, qui ont émergé, un vrai renouveau générationnel, et des mobilisations quand même ponctuelles et importantes. La dernière journée de mobilisation internationale contre les violences faites aux femmes, en novembre dernier, ça a été un vrai succès, en termes à la fois de nombre, voilà, de mobilisation, etc. On voyait, on sentait qu'il y avait eu un décrochement quand même par rapport aux autres années, c'était évident, en fait. Et aussi dans les actions, puisqu'il y a une présence physique des féministes dans la rue depuis plusieurs mois, depuis plus d'un an, je pense, avec les collages qui se sont organisés un peu partout en France, avec certaines réactions en partie spontanées, en partie organisées, notamment avec, par exemple, pour donner un exemple, les rassemblements qu'il y avait à voir contre les derniers remédements ministériels. On sent qu'il y a des choses qui se produisent, quoi. Et le dernier point sur le volet un peu plus féministe, qui est quand même intéressant pour nous, alors là, c'est plus en lien avec la question du courant féministique de classe, c'est que moi, quand c'est rien impacté pour mon interprétation, j'ai l'impression qu'avec tout l'appui international, et notamment avec l'importance renouvelée de la centralité de la grève, comme un méthode féministe centrale, avec l'appel de Nimona Menos à une grève des femmes internationales depuis 2017-2017. Finalement, ça, ça a quand même un point d'affût, je trouve, pour la reconstruction, pour le renouvellement d'un grand féministe culte de classe. Et donc, on a certains témoignages, notamment il y a des collectifs ou des structures qui ne peuvent plus directement s'afficher féministes, marxistes, et qui connaissent des succès. On en fait le test, en fait, collectivement, dans différentes villes, et ça fonctionne. Ou des cadres, on viendra là-dessus, je pense, qui mettent comme centralité à la question de la grève. Et là aussi, ça fonctionne aussi. Et dernier point, on voit qu'il y a un niveau plus théorique, certains succès, notamment de la théorie de la reproduction sociale, qui a un écho et qui essaie d'articuler, justement, « En fait, sur les femmes » et « Quatre théoriques marxistes ». Bon, ça, c'était plus pour l'aspect positif du côté du mouvement mouvement féministe, mais aussi plus globalement, en termes de la question du monde du travail. Je ne vous en dirai pas directement là-dessus. Je pense qu'on évoquera la question, lorsqu'on parlera du mouvement syndical, mais on voit que la question du travail reproductif, en tout cas, se pose de plus en plus, se pose d'une façon générale, parce qu'on a des luttes autour de la question du travail reproductif. Donc, des luttes de femmes sont enracinées, qui sont à la fois extrêmement fortes, très souvent victorieuses, et qui, voilà, qui mettent un peu de dynamisme dans notre lutte des classes. Ce matin, il y avait un rételier autour de la lutte des femmes de chambre de Talibis, qui représente bien, à mon avis, ce dynamisme autour des luttes du travail reproductif. Et, dans la dernière séquence, au moment du confinement et de la crise sanitaire, qui a eu des effets aussi dévastateurs sur les femmes, il ne faut pas les égliger, mais il y a quand même eu un retournement intéressant, il me semble, dans la hiérarchie sociale habituelle, qui consiste à invisibiliser le plus souvent le travail reproductif, donc tout le travail de soins, le travail, en fait, dans le système capitaliste, de production et de reproduction à la force du travail, et qui, généralement, n'est pas perçu dans un véritable travail, et en visibiliser, lorsqu'il est effectué dans le cadre des services publics ou dans le marché de l'emploi, il est très peu reconnu, très peu rémunéré. Et là, justement, c'est vrai qu'avec le confinement et la crise sanitaire, il y a eu un retournement, ce travail reproductif, parce que moi, il a été perçu pour ce qu'il est vraiment, c'est-à-dire un travail essentiel. Et les personnes qui l'effectuent, à la fois historiquement et socialement majoritairement, c'est-à-dire les femmes, souvent des femmes racisées, ont été perçues comme les actrices centrales de ce travail essentiel, et ça, à mon avis, c'est aussi un point d'appui important dans la situation. Donc là, c'est un peu pour revenir sur les points d'appui, mais par ailleurs, voilà, quand on essaie de tirer le bilan entre nous, il faut forcément dire aussi ce qu'il manque encore pour qu'on puisse avancer. Et c'est vrai que, malgré tous ces points d'appui ingéniables, on l'a dit en introduction, on n'a toujours pas un véritable mouvement de masse qui est né en France. Du coup, de façon corrélée, cause ou conséquence, on a aussi un assez faible niveau d'auto-organisation, voire d'organisation tout court, y compris de l'arrogate féministe. Et surtout, à mon avis, moi, un point, je pense, qui est difficile dans la situation, c'est qu'on va émerger beaucoup de tentatives pour regrouper les différentes mouvements féministes, pour essayer justement de créer ces cadres d'auto-organisation, mais on n'arrive pas à créer quelque chose d'unique. Alors, il y a eu des tests qui ont été faits, et du coup, je suis très contente que les camarades de Toulouse reviennent là-dessus, parce que je pense que c'est tout à fait intéressant comme test, etc. Mais il n'empêche qu'à l'heure actuelle, il existe beaucoup de cadres différents, et qu'on a du mal à coordonner tous ces cadres qui existent, et que ça, à mon avis, c'est un frein objectif pour la construction d'un mouvement de masse féministe en France. Et le troisième point sur lequel je voulais revenir, qui pour moi est le plus important sur comment avancer dans mon sens, il me semble, c'est aussi que malgré tout, alors c'est peut-être un effet générationnel, moi j'ai pensé à l'habilité féministe dans les années 2010, mais je trouve que les questions de débats internes stratégiques féministes sont encore à l'heure actuelle insuffisamment clarifiées, et que souvent, on ne va pas jusqu'au bout des débats stratégiques au sein du mouvement féministe. Et notamment, moi je pense qu'il faut qu'on mène à bien un bilan réel de 40 ans notamment de féminisme d'État, et de l'impasse stratégique de ce féminisme d'État, qui part avec l'instrumentalisation du féminisme des femmes racistes, imperialistes et islamophobes, qui ont notamment provoqué une forme de rupture entre mouvements féministes et antiracistes, là on a fait le chiffre à l'État, donc on n'aura pas ce qui est préjudicial au développement du mouvement féministe aujourd'hui en France, et aussi qui a montré les limites d'une politique qui consiste notamment sur la question des violences, comme on l'a dit, qui est centrale dans ce nouveau mouvement féministe à l'échelle internationale et nationale, donc une politique qui consiste essentiellement à en appeler à un État répressif dans le traitement des violences. D'abord, la politique, il faut souligner son non-efficacité, et deuxièmement, il faut souligner aussi combien elle est instrumentalisée à l'heure actuelle par l'État, avant tout pour cibler spécifiquement les hommes de classe populaire et vous raciser, comme exemple, une des rares lois qui a été obtenue visent en fait à dynamiser le harcèlement de rue. Et à mon avis, il faut qu'on ait une discussion sur quoi proposer comme alternative à cette politique-là. Donc il me reste une minute, c'est une perspective, donc ça va être très rapide, j'en avais quatre, évidemment, qui correspondent un peu aux limites que j'ai en évoquées. La première, c'est qu'il faut essayer de gré à un cadre d'auto-organisation, unifiée, même si, voilà, en continuant de faire le test et en gardant le cap que tant qu'on aura plusieurs cadres à disperser, on aura du mal à ne pas faire avancer les choses. Deuxièmement, continuer à essayer d'éclaircir les divergences stratégiques et les rendre accessibles, en fait, au sein du mouvement féministe et plus largement des différents mouvements. Et troisièmement, essayer de contrer un peu le mouvement actuel de séparation du mouvement féministe et du mouvement antiraciste. Dans un contexte où on a un mouvement antiraciste international qui est aussi fort que la nouvelle vague du féminisme, et alors qu'en France, on a des figures de femmes qui sont de fait les guideuses de ce mouvement antiraciste, comme à ça le Raoulé, semble être sûre qu'on n'arrive pas à faire pour imaginer ces mouvements. Et dernière confusion, évidemment, d'être un peu perceptible, c'est évidemment la question du travail reproductif pour le humain, c'est, je pense, tout le monde va en parler, donc voilà. Bonjour à toutes et tous. Bonjour à Ria et moi, on va vous présenter, donc on est militante, en fait, à l'étude d'Angleterre 31 à Toulouse. Donc moi, je vais vous présenter rapidement les traces des féministes, comment on fonctionne, comment on s'écrit, etc. Et Ria ne tiendra plus sur le travail qu'a été fait dans le cadre de l'Assemblée au niveau de la construction d'une coordination nationale, avec des différents collectifs féministes en France, et des liens tirs pour les habits avec l'international, c'est-à-dire avec des collectifs féministes, notamment d'Amérique Latine, des Espagnols et des Italiennes. Donc, tout en grève de 31, c'est l'Assemblée féministe qui est auto-organisée, auto-gérée, qui est composée de femmes et de numérité de genre. Donc, en fait, cette Assemblée, elle s'est créée à Toulouse en 2018, pour construire notamment la grève féministe comme un outil de lutte, pour repolitiser notamment depuis mars et en termes d'une réelle journée de revendication, et non pas une journée de commémoration comme ça à qui l'être. Donc, dans le cadre de l'Assemblée, on a élaboré la grève, comme une grève du travail rémunéré, du travail salarial, une grève du travail politique, donc du travail non-productif, comme ça a été dit, et une grève de la consommation. Donc, c'est vraiment en fait un outil de lutte qu'on utilise contre le système apriatal, et plus particulièrement aussi, l'ensemble des formes d'oppression, donc le racisme, la transnobili, l'oppression de classe, etc. Donc, en fait, pour terminer là-dessus, la lutte féministe qu'on mène au sein de toutes nos grèves, elle s'imprie directement dans une lutte contre le capitalisme. Donc, les deux sont très liés. Donc, pour revenir un peu sur le fonctionnement, plus précisément, qu'on a. Donc, en fait, on s'inspire des luttes féministes espagnoles, qui fonctionnent en Assemblée, ouvertes à toutes les femmes et nos idées de genre. Donc, en fait, l'objectif, c'est vraiment d'être ouvert à toutes, et de promouvoir l'auto-organisation, de rendre vraiment le mouvement passif, et de permettre à tout le monde, en fait, de s'y impure. Donc, ces Assemblées, comme je l'ai dit, sont des espaces en activité choisis, qui permettent, en fait, aux personnes de s'auto-organiser de manière autonome, de se former politiquement, et d'élaborer la bonne lutte. Et c'est aussi là qu'on prend que sont prises des décisions au cœur des Assemblées. Donc, pour ensuite, pour un peu décrire les différentes actions, les différents espaces de lutte qu'on propose. Donc, il y a d'abord l'organisation de nos manifestations, donc, le jour 8 mars, pour le 25 novembre, contre les violences sexistes et les sexuelles. Ensuite, on organise des cafés mariales, qui sont des cafés féministes, où on va discuter, en fait, entre nous, de divers sujets qui sont proposés par les participants de l'Assemblée. Donc, la question des violences, la question de la sexualité, la question de la diversification, la question des frontières, la question de l'écoféminisme. Voilà. Ensuite, les apéros, les soirées, et ce qu'on a fait dernièrement, en fait, qui nous retrouvent et qui viennent nous voir, et qui ont envie, ensuite, de participer aux assemblées. Et, en fait, l'intérêt de proposer ces différents espaces et ces différentes actions, ça permet à que chacune puisse, en fait, venir où elle serait la envie de venir, et dans le cadre qui nous correspond, et en fonction, en fait, du temps aussi qu'elle a donné de son engagement. Et ça permet aussi de créer de l'évolution. Donc, en fait, la plupart, il y a des militantes, en fait, au sein de 2021, qui sont aussi militantes dans notre espace politique. Donc, c'est un parti politique, de syndicats, de politique écologiste. Donc, ça permet aussi de faire les liens, et de l'objectif, c'est aussi de faire les liens avec les autres luttes. Et du coup, il y a un travail compétit, un travail unitaire qui passe aussi par les personnes qui sont présentes au sein de l'Assemblée. Il y a une piste de travail aussi. Donc, outre, enfin, tout ce que je viens de dire, ce qu'on est obligé de mettre en place, c'est de construire des assemblées qui soient beaucoup plus locales. Donc, par exemple, faire des assemblées de quartier, des assemblées de travail, en fait, sur des lieux de travail, ce qui fait sens, en fait, dans l'objectif de la construction avec la Féministe. Et pour aussi qu'on puisse, en fait, que les personnes, elles puissent se assemblure dans un milieu beaucoup plus local. Parce qu'actuellement, les assemblées, elles ont lieu uniquement dans la vie de tous. Enfin, c'est une assemblée de la vie. Et donc, finalement, je vais de toute façon mettre la parole arrière pour le lien avec la loi du lieu national et international. Merci. Du coup, moi, je vais revenir sur les tentatives de coordination qu'on a essayé de mettre en place à partir de l'Assemblée de Toulouse. En fait, nous, dès le mois de janvier 2019, on avait été invités en tant que assemblées féministes aux rencontres féministes dans l'État espagnol de préparation du 8 mars. Et en allant là-bas, on s'est rendu compte que, bon, c'est une autre organisation très élevée, avec une idée de faire une communauté déjà qui se regroupe un week-end pour élaborer la stratégie de la réalité féministe et un manifeste. Mais on s'est rendu compte, quand même, que ça pouvait être bien d'essayer de faire un truc comme ça en France sans aucune expérience. Et donc, à ce moment-là, on est certain d'avoir habité depuis un peu plus longtemps, mais quand même, voilà, on pouvait en plateforme. Donc, on avait lancé l'idée de faire une rencontre féministe ouverte largement en octobre dernier à Toulouse, qui a été organisée assez bien, mais assez aussi, en fait, je pense que le manque d'expérience, beaucoup de militantes, et ça rejoint tout ce qui a été dit tout à l'heure. Nous, on est en une nationale. Alors, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de nouvelles personnes, en fait. Mais il y a beaucoup de personnes qui rentrent dans le militantisme par le féminisme. Aujourd'hui, je pense qu'on est plusieurs centaines inscrites sur les listes mails. Il n'y en a pas beaucoup qui militaient avant et après, il y en a qui maintenant ajoutent aussi s'annuient pas le nom dans les associations, mais qui sont entrés par le féminisme. Donc, nous, quand on a un système d'un fond national, ça a été... Il y avait 200, 300 personnes, au bout de douzaine, quelques collectifs, d'autres îles, mais ça a été, je pense, trop respirité et trop tôt pour faire ce genre d'expérience, pas assez publicisé. Et en fait, c'était plutôt un espace de discussion, de formation qui était utile à nous pour se structurer localement. Mais je pense que, naturellement, ça a pas... Ça a pas permis de grand-chose, à part quand même de prendre des contacts avec certaines copines. Je pense à Rouen, à Paris, à quelques milieux comme ça. Ensuite, il y a eu le moment des recherches, puis le confinement, et au moment du confinement, les copines espagnoles nous ont re-contactés pour participer à la rédaction d'un manifeste international et d'une action pour le 1er mai 2020. Et donc, on a participé à ça, et on a aussi dit que ça serait bien de le proposer à d'autres collectifs en France. Et donc, on a ouvri la proposition des manifestes et d'actions pour le 1er mai, largement sur les collectifs qu'on connaissait par mail, et on s'est rencontrés à une rivière, en fisio, en fin avril, où on était, je pense, une cinquantaine ou trois centaines de participantes de 15 à la même ville. Ça a devenu voulu, en fait, à toutes les participantes d'échanges entre nous, entre plusieurs collectifs, qui n'ont pas forcément la même tradition. il y a des collectifs qui fonctionnent en modèle d'assemblée comme nous. Il y a des parties de Newtout, parce que Newtout, c'est à la fois, Carole et Nicolas, c'est à la fois beaucoup plus que ça. Et je pense que c'est intéressant, ce qui s'est passé un peu partout en France, avec même ces collectifs, qui sont beaucoup plus radicaux que ce que peut être la ligne de Newtout. Il y a des collectifs droits des femmes, qui fonctionnent de manière militaire, qui sont présents aussi, à Paris, car on a repris tout à Paris. Bref, du coup, c'est assez large, on parle beaucoup de casettes de villes, mais bon, c'est bien, mais c'est un début point. On a réalisé des actions pour le 1er mai. Après, on a continué à se voir, on s'est dit qu'il fallait pas s'arrêter là, et qu'il y avait besoin de structuration. Donc, on a réalisé de l'action pour le 8 juin, avec une des groupements féministes qui a été signée par, je crois, une trentaine de collectifs, dont le planil familial au niveau national, qui est quand même très radicale, un petit comment. C'est quelque chose que j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais quand même, c'est de créer une coordination d'un féminisme autonome, inclusive et anticapitaliste. Et ce qu'on s'est aperçu, en fait, avec ce truc du 8 juin, c'est beaucoup d'objectifs signés, mais là finalement, on a eu le premier match, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus d'appartements à partager et c'est tout. Il pouvait avoir des... localement, il y avait des mobilisations intéressantes, à Toulouse, à Nantes, à Rennes, à Marseille, il y a eu une centaine, à mille personnes, mais en fait, sans visibilité, sans rien, il n'y a pas de contre-crit à ce délice médiatiquement. Et donc là, on a commencé à se poser la question en juillet, qu'il fallait essayer de se structurer, même si c'est qu'une tentative, que maintenant, il y a un peu plus de collectifs, je pense qu'on est entre 15 avril, il y avait la dernière réunion, on l'a fait un peu matérialiser, mais le problème aussi, c'est complètement dématérialisé, donc c'est dur pour accéder. La perspective, c'est de faire une rencontre, fin novembre, après le 25 novembre, pour structurer réellement cette loi d'ordination, lui trouver un nom, et commencer à parler du 8 mars. En continuant élargissant, bien entendu, au fur et à mesure, on a ce travail d'essayer de contacter d'autres collectifs en permanence. Donc s'il y a des militantes, des collectifs aussi, qui veulent rejoindre cette tentative de coordination, tout le monde est la bienvenue. Je vais m'arrêter là, je pense que le travail qu'on fait est intéressant, même s'il n'est pas suffisant, mais surtout parce qu'il nécessite beaucoup de bonne volonté. On est, nous à Toulouse, ça fait un an déjà qu'on pense à la coordination, mais en fait, on est aussi peu de militantes, déjà des poussaines, d'avoir porté ça, même d'avoir porté ça là. Au niveau de la tentative de coordination qui existe maintenant, de cette quinzaine d'intervalles de ville, on est aussi peu à vouloir à tout structurer, parce qu'il y a aussi des tendances quand même, quand on essaye d'identification d'un capitaliste, il y a aussi le risque de sectarisation, et il y a des collectifs qui se contentent, qu'on se recrime, et donc il y a aussi toujours ce truc de des difficultés humanitaires, massives, et voilà, je pense que c'est une bonne affection pour y revenir, et en sous-télé, parce qu'il y a un peu de l'âge humain à convaincre. Alors moi du coup, je suis là par six minutes, je vais juste essayer de vous dire des mouvements. Assez rapidement, en fait, de vous parler, juste de l'histoire du collectif, que vous présentez à vous. Donc le collectif de la violence révolutionnaire, il est né en 2016, au moment du mouvement contre le travail, et en fait, c'est un très beau, c'est qu'il est né d'un rencontre entre trois expériences, on peut dire, d'une part, avec une expérience plus des pink blocs dans les manifs, donc il y a des personnes plutôt liées au mouvement algénénie, voilà, ni, ou plutôt algénie. Deuxièmement, des algénaux ni, ce sont les Pâques, avec plutôt des étudiants et des étudiantes, et troisièmement, des algénaux ni, plutôt à l'approche du travail, avec des travailleurs et des travailleuses, et le collectif, c'est un peu construit dans cette première bande de trois expériences, et autour de l'affirmation du lien organique entre, du coup, mouvement privé et mouvement féministe, et avec, sur le plan, des revendications, mais sur le plan aussi théorique, autour de la mise au premier plan, de la question du travail des femmes, et, comme on rend le disait, de la question du travail reproductif. À ce moment-là, l'octrépère, il est un peu étonné à tenir cette ligne-là, et on est contentes, parce que maintenant, je suis venue beaucoup plus audible, depuis quelques temps, comme la copie remarquée au noir, et à partir de là, on a toujours essayé d'avoir un peu deux objectifs dans nos actions, d'abord, face à cette situation qui a été dite à plusieurs reprises, où, en fait, le féministe français, quand même, est assez fragmenté, aujourd'hui, malgré les émotions positives, on essaye de contribuer à émerger un mouvement féministe de masse, une amende de faux unique féministe, qui soit à la fois large, et en même temps inclusif, et qui s'appuie sur, qui contribue à construire des cadres d'auto-organisation durable. Que c'est le premier objectif, et le deuxième objectif, c'est là, au sein de ce fourni, nous, on essaie quand même de porter en même temps, et ça crée aussi la difficulté de la chambre, on essaie en même temps de porter une voie propre, qui est celle de la convergence entre, d'une part, ces luttes féministes, et d'autre part, le mouvement antiraciste, et de pouvoir briller. Donc ça, par contre, Et pour cela, en gros, on a essayé d'avoir une fois volé dans nos démarches, ce qui est encore deux fois assez ambitieux. Le premier volet, le plus évident, c'est la participation aux luttes. Il y a plusieurs formes de luttes. féministes, d'abord, les formes d'action, luttes féministes et agétiques récentes, que ce soit le mouvement et tout, le 8 mars, l'agent des groupes de violence, le mouvement pour la BNA, etc. En essayant à chaque fois, dans ces moments, de faire le lien entre différents collectifs féministes qui parfois ont du mal à dialoguer. Et ensuite, de faire le lien entre ce mouvement féministe et des mouvements plus liés aux mouvements ouvriers et aux mouvements antiracistes, que ce soit l'agent des cheminots du lundi, par exemple, le mouvement des giléronnes, les marches pour Adama, dans lesquelles on participe, la marche de qui s'amophobie, le mouvement qu'on a donné au CELT, plus récemment, etc. Et enfin, on a déjà évoqué la beauté de ce matin autour des femmes du genre de l'hôtel Ibis-Batignan. Donc, le rôle éthique, il a beaucoup soutenu cette grève et voilà, en tout cas, ça a contribué à rousser une dynamique très positive au sein du fémonisme. Donc voilà, c'est le premier volet, donc le plus important, en fait, c'est bien, c'est la représentation entre différentes luttes et la tentative de rassembler environ de mouvements et de luttes ponctuelles, et de construire des cas d'autorganisation. mais, pour nous, sur le premier volet, il doit surtout s'adoser à d'autres aspects qui sont peut-être plus secondaires pour l'instant, mais qu'on aimerait vraiment développer. C'est d'abord, faire de ce collectif en espace de formation, donc aussi inclusif que possible. Voilà, on pense que même les personnes qui ne sont pas du tout formées au féminisme pour se sentir à l'aise dans les collectifs, et d'autre part, en faire un espace de débat pour, hors des mouvements de construction collective, aider à éclaircir certains des accords stratégiques qui ont été déjà notés à l'aise. Oui, et donc, la question qu'on se pose maintenant au CFR, c'est, comment massifier les mouvements féministes et comment précisément capter le renouveau générationnel dont on a parlé, en parlant de des grandes militantes très jeunes. Donc, quelles sont les perspectives pour massifier ce mouvement, faire un meilleur des mouvements privés, le mouvement antiraciste, l'on coréologiste aussi, et faire en sorte qu'en fait, le mouvement féministe soit dans toute éducation sociale. Pour moi, il y a eu plein de difficultés majeures en fait de massifier les mouvements féministes. Le premier, ce seraient les sujets qui sont extrêmement vivants au sein du mouvement féministe et même. Le deuxième, ce serait la méfiance d'un certain nombre de militants du renouveau générationnel envers les organisations. Le mouvement féministe, en fait, est de fait en tout moment en France depuis les années 70. Et la troisième difficulté, ce serait le sexisme et les gérants sexistes dans les localisations de gauche de façon générale. Alors, la première difficulté, aujourd'hui, pour la constitution d'un mouvement féministe c'est donc les sujets vivants. À mon sens, il y en a trois principaux, même si il y en a un qui peut être un plus émergent, un marginal, un peu plus entre eux aujourd'hui. C'est donc le feuille du sexe, la prostitution, le voile, et donc enfin, à peu près récemment, la question des femmes trans en France, elle a construit une certaine d'une certaine d'une certaine Sur ces trois sujets, mais surtout sur les deux premiers, on se passe à des oppositions assez fortes, un peu rattachées à l'équilibrage politique, historiquement et logiquement assez déterminant. Donc, pour la prostitution, la question de savoir s'il y a un système de pression, de domination, d'exploitation des droits de sang, il peut exister dans une certaine condition quelque chose de l'ordre de réappropriation individuelle avec le domaine de cette exploitation par des droits du sexe, sachant que, de façon générale, le terme des droits du sexe est en fait extrêmement dévalorisé par tant que l'analyse finalement avec des argumentations, enfin, des arguments qui sont plutôt sur le plan moral. La réappropriation des droits de l'adomination, c'est une région, enfin, c'est une région similaire à ce niveau-là, qui vient évidemment d'avoir commercialisé des pilotes politiques contemporains anti-Islam, qui sont dites identitaires, et évidemment, le code, enfin, le code, c'est évidemment l'effet de l'islamophobie accrue aujourd'hui. Et enfin, sur la détonnée de la trans, je ne vais pas tout débloquer, mais transnobie qui a réactivisé souvent les conceptions biologiciantes d'Islamophobie et d'un plan de famille. Et dans tous les cas, en fait, on a vu aussi entre ces états quand on s'est investis dans les AG, qui ont eu lieu à Paris et à Paris, et d'ailleurs, pour la constitution de la trans, le 8 mars, il a vu ces sujets qui étaient écrits en vivement, et quand ils étaient abordés, en fait, ça crée des débats tout à fait explosifs, qui devaient parfois exploser, en fait, tout. Donc, comment faire ? Est-ce qu'on doit éviter ces sujets ? Et en plus, ça nous apparaît la notion problématique de les évitants qui nous évitent dans le débat, parce qu'en fait, si on les évite, on fait comme si on dirait le CES qui n'existe pas dans le contexte ça nous exclut, en fait, le geste en commun. Donc, nous, ça ne nous a pas semblé pertinemment d'éviter ces sujets. Je vous en donnerai après sur ce qu'on propose. La deuxième quantificité, ça va être, pour les jeunes générations, il ressemble d'une défiance en valeur des organisations plus petites. La quatrième part, pour un renouveau des militantes, d'une personne qui ne se faisait pas féministe avant, l'éthique féministe est en partie pour valoriser aujourd'hui, avec une personne qui est physique plus grande, si c'est évidemment pas encore évident. Et il y a quelque chose d'un bon sens que nous avons les deux grands mouvements que prennent actuellement le renouveau générationnel en féminisme, qui sont d'un côté épauleuse et de l'autre Bluetooth. C'est que, finalement, c'est une échéance par rapport à l'organisation et que, quand ça fonctionne, c'est qu'on n'est pas face justement à des cas de débat, mais finalement, on est face à, entre guillemets, des kits plus prêts. Alors, c'est très clair, parce qu'on a des Bluetooth distribués des kits avec des tracts, des clés en main, des choses à visiter sur la production où chaque groupe local peut ensuite s'en saisir, mais sans le modifier vraiment, en fait, juste s'en saisir pour le diffuser, mais c'est un mode de diffusion massif. Et puis, de l'autre côté, on a les voleuses. donc là, il y a quand même, évidemment, localement, une réappropriation avec des visages qui devaient être extrêmement spécifiques. Selon les lieux, on l'a vu, notamment, avec des voleuses de lumière qui avaient réagi dans un collage contre la transphobie. Et donc, on voit bien que les collages, c'est un petit peu différent, mais dans ce que nous apprennent ces deux modes d'action, dans l'autre cas, c'est qu'un mouvement générique de masse de déficine, lorsque le modeur est suffisamment général, dans les deux cas, c'est lutter contre des insecticides, ou des insecticides, ou des insecticides, mais surtout, lorsque les militants se trouvent concrètement pour des actions précises, des insecticides qui font concrètes, simples, et c'est un mode d'action qui permet de contourner ces équipages classiques, et de contourner l'activité historique du mouvement entre, d'un côté, grandes associations et organisations institutionnelles, et de l'autre, petit collectif radical, qui, généralement, sont relativement réconnus. La troisième difficulté, c'est l'impossibilité d'aborder les sensibilités de l'oppression physique des femmes dans les organisations, dont notamment le travail reproductif ou encore du travail du CAIR, l'impossibilité aussi de libérer la parole dans les groupes de gauche sur les comportements individuellement sexistes, et bien sûr, les sexistes que peuvent suivre ou les tentes, et la persistance de la réduction des femmes au sein même des luttes sociales et de ce qu'on parle des problématiques de genre en général. Tout ça, finalement, aussi empêcher la convergence des luttes. Donc, face à des difficultés, qu'est-ce qu'on s'est proposé de nous aussi de faire ? Une des options qu'on propose, ce serait d'avoir d'un côté des espaces de départ et de formation, des espaces de luttes. C'est-à-dire que, qu'il puisse y avoir des fonds militaires sur le mot d'ordre, des notions, des revendications précises et communes, ça ne doit pas empêcher de juste exister des malformations sur ces questions. On peut essayer d'épargner que plus il y aura sans passion sur la précision des enjeux, et plus, finalement, une violence féministe se trouvera autour d'action extrêmement complète. Et pour ça, il y a beaucoup mon pari sur le fait qu'il faut que il faut que nous, les coféministes, existe une façon transversale aux autorisation de l'Oléa, tout en apportant aussi les deux dimensions que sont l'antiracisme et l'hériticologisme, et en montrant comment, pourquoi, et enlèvent tout droit dans un contexte global de domination et l'hériticité. Comme nous disait l'or dans son lois, je l'ai fait dans mon livre, la convention civile c'est apporter les problématiques féministes, l'agilité, antiracistes, écologiques, au sein même du mouvement social, du mouvement burguer, et non pas seulement abjures sans penser comment et pourquoi il faut faire de même système de domination. Donc voilà, pour terminer concrètement les échanges pour ces réformations en leur sens, d'apporter de l'imagination sur les deux lieux centraux que sont d'un coût du travail et de l'opinité, et réaffirons l'importance des structures économiques qui travaillent dans la domination du genre, pour voir que ces dimensions sont des conditions de possibilité, de la résistance des violences sexistes, donc en fait, lutter contre l'une ne va pas sans lutter contre l'autre. Et donc ça montre évidemment aussi l'importance d'une limite anti-capitaliste. Et parce que ça rejoint donc évidemment la question du travail reproductif, et aussi du travail bancaire à tous les tâches de la vie, donc des différents types de tâches que vous aimez l'aideront de consulter. Donc voilà, pour nous, quelques exemples rapides pour terminer. En ce cas, ça a donné lieu par exemple en janvier, l'élection, et qui est votée d'abord en AGENIX, puis en AGENIX, sur la question de la précarisation des femmes racontées par la formule des retraites. Moi je pense qu'il y a en fait des côtés dans un AGENIX, je vois pas pour nous, mais c'était vraiment convictoire. Mais d'autres perspectives, c'est-à-dire, il y a un peu d'autres perspectives qui nous ont parlé à France, c'est vraiment le fait de co-organiser les choses. Je suis désolée. Moi je vais repartir un peu sur l'histoire de l'accord des femmes, comment on s'impliquait le syndicat solidaire, on s'est en parlée, mais plus que ça, on a un peu aussi initié de la réappropriation de ce rôdor de grève des femmes, et nos tentatives aussi de fonctionner de manière unitaire, non seulement au point de vue syndical, sur notamment la mobilisation du 8 mars, mais plus largement avec le mouvement féministe qui, comme ça a été dit par plusieurs personnes intervenantes, pas du tout homogènes en France. Donc, on a évidemment, aussi au bout d'un contexte international, mais aussi parce qu'il y a eu, aussi à Toulouse, c'était un peu une ville qui a été la première à portion de l'ordre de grève des femmes en France. On a voulu apprécier, en fait, aussi au sein de notre syndicat, et en proposition aussi au collectif national du droit des femmes, au Berlin 12, vous allez voir, la possibilité de, justement, utiliser cette journée internationale du droit des femmes pour tirer ces grèves des femmes à 100 rois. Alors, il y a eu un travail de convaincre déjà le mouvement féministe, en tout cas celle des interlocutrices qu'on avait un peu classiquement, je dirais, à cette époque-là, avec des doutes sur cette question-là, et pourquoi cette semaine de grève, est-ce que ça n'arrive pas trop à la question du travail, est-ce qu'il y a d'autres domaines hors champs par rapport à ce que c'est la journée internationale du droit des femmes ? Et d'un autre côté, quand on est au sein de notre syndicat, ça a évidemment un peu aussi remué parce que la notion de grève a été quand même attachée, sainement, au mouvement social, sur la question du travail au sens strict du terme, et étant comme étant, évidemment, pour nous, un outil lutte, l'outil ultime, quelque part, à dire. Donc, ça a créé des débats, mais très positivement, parce que ça a permis de remettre aussi ces questions féministes au sein complètement de notre activité syndicale et des débats qui avaient eu autour des luttes. Et ça a aussi impulsé ces mêmes questionnements, y compris dans la CGT, pour qui c'est encore un peu compliqué d'avoir un bon ordre d'appel à la grève des femmes. Il y a toujours des formulations, je ne vais pas vous faire historique de chaque appel de chaque année, mais vous pouvez prendre des appels. C'est assez intéressant parce que, voilà, c'est ce qu'on appelle à soutenir la journée ou la grève des femmes. Bref, il y a toutes des contorsions, parfois, syndicales, pour faire, justement, quelque part, en interne, avancer les choses, concrètement, et en même temps, chaque année, convaincre de plus en plus d'hommes des syndicats, parce que ils sont majoritaires dans nos syndicats, c'est aussi une réalité, que ce n'est pas quelque chose d'apolitique de la grève des femmes, que ce n'est pas quelque chose qui exclue forcément les hommes de cette bataille contre le patriarcat, mais que c'est aussi une réappropriation de la grève des femmes, et des femmes dans les syndicats, et des femmes sur leur lieu de travail. Donc, il y a eu cette implication-là. Il y a aussi, comme ça a été dit, avec le mouvement et tout, un impact assez important, je pense, pour la société, sur ce qui s'est vu, effectivement, sur les scandales, sur les actrices, etc., mais on peut vous dire que dans tous les mouvements et organisations, et je pense qu'il n'y a pas de nouveau ce qu'on parle des organisations politiques, et c'est aussi l'argent réservant des organisations syndicales, Il y a eu des cas très concrets qui vont juste au viol entre militants et militantes, donc je veux dire, c'est des situations auxquelles on s'est confrontés là depuis deux ans, et qui nous a fait prendre aussi, au sein de ceux de l'ERP, d'adopter un plan d'action contre les violences sexistes et sexuelles, avec la mise en charge évidemment des situations en question, et là aussi des discussions âpres, âpres en interne, pour montrer la réalité de ces situations. C'est pas parce qu'on est entre camarades que ces situations n'existent pas, et que parfois c'est un très bon camarade et très efficace, ce qui n'en est en rien, la condamnation ferme, on doit avoir, effectivement, par rapport à des situations, et c'est aussi des débats importants sur la parole des femmes, et le respect de cette parole, quoi qu'il arrive, on pense qu'on ne veut pas non plus tomber dans les débats de présomption d'innocence, comme le Premier Ministre nous l'a dit, qu'on a aidé des pouvoirs, alors on va très bien dans le monde du Sud, mais, quelque part, dire directement à Castex que, pour Noréti, c'est pas possible, que Darmanin, c'est pas possible, et que de, en plus, pouvoir s'appuyer sur l'ensemble des mobilisations qu'il y avait en France, pour nous, c'était quelque chose d'assez important, et ça continue aussi, peut-être qu'on soit misé directement, et je pense que cette question-là, il faut qu'on continue à la rentrer, d'une certaine manière, à bousculer les choses et à pas abandonner le sujet. Bon, je dérive un peu. Alors, quelles sont les difficultés ? Finalement, comment les dépasser ? Parce que je pense que c'est là où c'est un danger majeur, et je pense qu'on a été plusieurs à le dire, je pense qu'on a dû se croiser, même dans des cadres militaires nationaux, peut-être, à certains moments, et il est vrai que, y compris Solidaires, on a des difficultés, en fait, même si les choses évoluent un petit peu, autant, je dirais, avec la FSU, la CGT, même si avec la CGT, ça reste aussi un petit peu compliqué, mais les choses vont avancer, autant, en fait, avec le CNDF, c'est très compliqué, parce que, quelque part, c'est un collectif qui a eu une barre de lutte très importante dans les années 70, et sur plein de sujets, je pense que ça, on peut l'organiser, enfin, c'est alors actif, et c'est pour ça qu'il y a été aussi dans ce cadre du CNDF, mais quelque part, en fait, on voit qu'il y a un tournant générationnel, il y a un tournant qui n'a pas été pris, et que les cadres qui ont été créés ont priori pour toutes, il y a des limites très rapides, et que, finalement, on a du mal à avoir vraiment un mouvement féministe et syndical qui pousse les choses à fond, parce qu'on doit être que des outils, pour qu'en cause, justement, un mouvement de masse et inclusif se crée autour de ces questions-là, on a du mal, et ça reste encore compliqué. Alors, on a aussi intégré, alors, c'est un bien bon mouvement, on a été dans nos doutes, mais là aussi, on a eu un certain nombre de difficultés de fonctionnements démocratiques internes, malgré, effectivement, un dynamisme incroyable, mais qui joue, justement, un peu sur le côté, je sais pas, qu'il a dit, quitte, où tout est prêt à aller sur le bouton, et puis ça diffuse dans les réseaux sociaux, etc., donc, c'est positif, parce que ça touche un certain nombre de femmes qui ne s'étaient pas touchées par ailleurs, et dans les cadres un peu classiques, donc ça, c'est quelque chose de positif, mais à la fois, on n'a pas de lieu d'échange politique, en sens un peu du terme, sur les questions féministes, dans ce cadre-là, ni sur ce qu'on y revendique, ni très très peu. Voilà, c'est, on sait qu'on veut le mien pour un plan d'action contre les violences, mais ça reste aussi moultes interpellations de Macron, des institutions, où là, on n'est plus trop d'accord, et on pense que c'est une impasse. Donc, il y a tout ça, et on pense qu'en fait, on pourrait arriver quand même à certains résultats, et peut-être, je voudrais-t-il s'inspirer aussi l'expérience, notamment, de devenir solidaires des copines de la sécurité espagnole, juste après une mobilisation très très massive, et elle nous avait dit que, finalement, elles avaient réussi à mettre leur divergence un peu de côté, mais ça avait pris, effectivement, plusieurs années. Voilà, concrètement, au moment donné.